Laura Ingalls-Wyder Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre http2.com slash slash fr.wikipedia.org Laura Ingalls-Wyder, Pépine, Wisconsin, 7 février 1867, Mansfield, Missouri, 10 février 1957, était un écrivain états-unien, auteur d'une série de romans pour enfants basés sur sa propre enfance au sein d'une famille de pionniers américains à la fin du 19e siècle. Cette succession de livres a été popularisée par la série américaine La Petite Maison dans la Prairie, dans laquelle l'actrice Melissa Gilbert jouait le rôle de Laura. Biographie Fille de Charles et de Caroline Ingalls, Laura Elizabeth Ingalls, naquit le 7 février 1867 près de Pépin, dans le Wisconsin. Elle est la deuxième de leurs cinq enfants, Marie, Laura, Carrie, Freddy et Grasse. Bien qu'elle était une élève intelligente et brillante, son éducation fut sporadique, étant donné que sa famille déménagea de nombreuses fois à travers le Midwest et vivait souvent dans des endroits isolés où il n'y avait pas encore d'école. En 1868, les Ingalls quittèrent Pépin pour s'installer à Charrington County, dans le Missouri. Un an plus tard, ils s'installèrent à Independence, dans le Kansas, où Laura apprit à lire. En 1871, ils retournèrent à Pépin, où Laura et sa soeur Marie furent inscrites à la Barry Corner School. Au bout de trois ans, ils quittèrent définitivement la ville et partirent pour Walnut Grove, dans le Minnesota. Ils habitèrent d'abord dans une montagne au bord d'un ruisseau, jusqu'à ce qu'ils eurent fini de construire leur maison. Ils quittèrent brièvement la ville, de 1876 à 1877, pour vivre à Burr Oak, dans l'Iowa, où Charles travaillait dans un hôtel, puis dans un moulin, puis ils revinrent à Walnut Grove. Laura commença alors à travailler comme couturière pour aider financièrement ses parents. En 1879, les Ingalls se fixèrent à Desmet, dans le Dakota du Sud, où Charles avait trouvé un travail dans une compagnie de chemin de fer. S'en suivit un hiver très difficile, où l'on mourait presque de faim. Laura fréquentait plus régulièrement l'école où elle aimait particulièrement l'anglais, l'histoire et la poésie. Elle devint institutrice à l'âge de 16 ans et fut engagée à la Bookie School. Après trois ans de fiançailles, Laura épousa le frère de son ancienne institutrice, le fermier Almanzo Wilder, le 25 août 1885. Elle dut arrêter son métier car à son époque, les femmes mariées n'étaient pas autorisées à enseigner. Leur fille, Rose, naquit le 5 décembre 1886. La petite Rose fut suivie d'un fils mort rapidement à sa naissance en août 1889. Cet événement tragique était le premier d'une série, puisque Almanzo, atteint de la diphtérie, resta partiellement paralysé aux jambes et eut besoin d'une canne jusqu'à la fin de ses jours. Puis leur maison et leur grange furent détruites par le feu. Et enfin, plusieurs années de sécheresse les laissèrent endettées. Physiquement malades et par conséquent incapables de gagner leur vie, les Wilders restèrent une année chez les parents d'Almanzo à Spring Valley, dans le Minnesota, où ils purent se reposer. En 1891, ils s'installèrent brièvement à Westville, en Floride, où vivait le cousin de Laura. Le climat de Floride devait améliorer la santé d'Almanzo, mais Laura, qui avait l'habitude de vivre dans des plaines sèches, ne supportait pas la chaleur et l'humidité méridionale. Et les Wilders retournèrent donc en 1892 à De Smet, où ils louèrent une petite maison. En 1894, ils se fixèrent définitivement à Mansfield, dans le Missouri. Ils y achetèrent une parcelle de terre où ils construisirent une magnifique maison, qu'ils appellèrent la Rocky Ridge Farm, où Laura et Almanzo finirent leur existence. Ils y élevèrent de la volaille et y cultivèrent des fruits. Laura commença à écrire des articles pour le Missouri Ruralist, ainsi que pour d'autres magazines. Sa fille, Rose, l'encouragea alors à écrire ses mémoires. Elle rédigea ainsi son autobiographie en 1930 et l'intitula Pioneer Girl. Mais n'ayant pas trouvé d'éditeur, elle l'a réécrit en partie et la publia sous le titre de La Petite Maison dans les Grands Bois. Ce titre rencontra un succès immédiat, ce qui encouragea Laura à écrire la suite de ses aventures et celle de sa famille. Il en résulta la série des La Petite Maison. Almanzo mourut le 23 octobre 1949 à Mansfield à l'âge de 92 ans. Laura s'éteignit pendant son sommeil le 10 février 1956 à la Rocky Ridge Farm à l'âge de 90 ans. Bibliographie 1932, La Petite Maison dans les Grands Bois Little House in the Big Woods 1933, Un Enfant de la Terre Farmer Boy 1935, La Petite Maison dans la Prairie Little House in the Prairie 1937, Au bord du Risseau On the banks of the Plum Creek 1939, Sur les Rives du Lac By the Shows of Cyber Lake 1940, Un Hiver sans fin The Long Winter 1941, La Petite Ville dans la Prairie Little Town on the Prairie 1943, Ses Creuses Années These Happy Golden Years 1962, On the Way Home Posthume non traduit en français 1971, Les Jeunes Mariés The First Four Years Posthume 1974, Was From Home Posthume non traduit en français Filmographie 1974, 1983 La Petite Maison dans la Prairie Little House in the Prairie de Michael London 2002, La Véritable Histoire de Laura Ingalls Beyond the Prairie The True Story of Laura Ingalls Wilder de Marcus Cole 2005, La Petite Maison dans la Prairie Little House on the Prairie de David L. Cunningham Cet enregistrement et tout le reste de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de point slash slash www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html www.gnu.org De La Petite Maison dans la Prairie de la Petite Maison dans la Prairie Transcription de La Petite Maison dans la Prairie Merci.